Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière, qui va me permettre de vous présenter l'hypersensibilité ou intensité émotionnelle. Plutôt qu'employer le terme hypersensible qui est correct étymologiquement, hyper signifiant beaucoup et sensible parle des émotions, je préfère parler d'intensité émotionnelle parce que hypersensible donne l'impression qu'on est particulièrement sensible justement ou trop faible. Or, toutes les émotions sont exacerbées et ce terme d'intensité émotionnelle je l'ai découvert grâce à Imilo, une thérapeute qui s'est spécialisée sur la question de l'hypersensibilité, en lien avec notamment les hauts potentiels. En effet, quand on est hypersensible, ce sont toutes les émotions qui sont susceptibles d'être exacerbées. Chez moi, la colère a sans doute toujours été la plus impressionnante, mais c'est vrai également de la joie, de la tristesse, etc. A force d'entendre des proches me répéter que j'étais trop émotive, que je prenais trop les choses à cœur, qu'il n'y avait pas de raison de s'énerver ainsi, d'être bouleversée de la sorte. J'ai fini par chercher sur Google « Am I too emotional ? » Oui, j'ai cherché en anglais car j'ai plus d'aisance à parler de mes sentiments dans cette langue, for some reason, mais oui, je fais un effort, là j'essaie d'en parler en français. En faisant cette recherche, j'ai découvert le site d'Imilo. Je suis d'abord passée par un site plus généraliste qui s'appelle Psychology Today. et son site, il a tout simplement changé ma vie de manière positive en quelques instants. En lisant son article, j'ai compris en quoi j'étais différente de la plupart des gens, ce que j'avais déjà plus ou moins ressenti, mais pas du tout anormal. C'est-à-dire que j'en étais au stade où je me demandais si j'avais un problème, une pathologie, et en fait, non, non, j'ai juste un peu différente, comme beaucoup de gens, je pense, on est tous assez différents. Et cet article m'a permis de savoir que non, non, ça va, tout va bien, je ne suis pas en compte de devenir folle, je ne suis pas une personne anormale. J'ai poursuivi par la lecture de son livre qui m'a aussi aidée à éclairer bien des épisodes de mon passé, et aujourd'hui, je lis ces newsletters, qui ne sont pas trop fréquentes déjà, merci Yumi de ne pas les faire trop souvent, et qui sont souvent très pertinentes. Il y a des podcasts, il y a des sources d'inspiration diverses, et à vrai dire, franchement, je ne suis pas très newsletter, je n'en fais pas moi-même parce que je n'aime pas trop ça et que souvent, je m'abonne et au bout de trois, je me désabonne parce que je ne les lis pas, mais là, pour le coup, j'ai continué à la lire pendant longtemps, et ça reste toujours très intéressant, et ça aide aussi parfois à se sentir moins seule quand on ne connaît pas forcément d'autres personnes hypersensibles, alors ce n'est pas mon cas, mais bon, je ne suis pas tous les jours au téléphone avec d'autres personnes hypersensibles non plus, donc c'est bien d'avoir cette petite piqûre de rappel de « vous n'êtes pas tout seul », et tout va bien se passer. Moi, j'ai la chance d'être bilingue, je sais que c'est une chance, et ce n'est pas le cas de tous mes proches, non. Pour essayer de leur faire un peu plus comprendre mon fonctionnement, parce que je pense qu'on aime bien tout ce qu'on nous comprenne, j'ai eu envie de traduire cet article, qui est en ligne et qui résume l'essentiel de l'intensité émotionnelle, et qui est bien sûr bien plus développé dans le livre. Puisque j'ai fait ce travail de traduction, j'ai pensé que ça pourrait être une bonne chose d'en faire profiter plus de monde, en fait. Il y a d'autres hypersensibles francophones qui n'ont peut-être pas la chance de pouvoir lire l'original, et qui en sont peut-être encore à des visions un petit peu archaïques, j'ai envie de dire, de l'hypersensibilité, où on va vous dire tout ce qui ne va pas chez vous, au lieu de vous dire tout ce qui, en fait, peut être bien. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'a vraiment aidée avec Milo, c'est qu'elle voit l'hypersensibilité comme quelque chose de merveilleux, et comme quelque chose de bien, et en fait, si on réfléchit, qu'on creuse un tout petit peu, on se rend compte que si on traitait tout le monde comme des hypersensibles, la vie serait beaucoup plus belle, parce que ça sous-entend juste de faire plus attention aux émotions des autres, et donc de faire preuve de plus de respect, et je me dis que si on traitait tout le monde comme certains sites conseillent de traiter les hypersensibles, déjà, il y aurait des avancées à faire sur d'autres choses, et puis voilà, il ne s'agit pas de se couper du monde, d'éviter les stimuli, etc. Ça, j'ai bien aimé, en fait, que ce ne soit pas un point de vue, vous êtes trop sensible, attention, cachez-vous, mais plutôt, non, vous êtes très sensible, et voilà comment on va faire, pour que ça ne vous empêche pas de vivre pleinement votre vie, et au contraire, pour que ça vous aide à accepter pleinement qui vous êtes, et à trouver ça génial, finalement, parce que c'est aussi une force d'avoir toutes ces émotions. Je ne vais pas m'étendre encore, là, on n'est qu'à l'introduction, je voulais juste parler de mon choix, donc de choisir plutôt le terme d'intensité émotionnelle, et de l'interchanger avec hypersensibilité, comme le fait Imilo, même si moi, je préfère l'intensité émotionnelle, qui me sent plus clair. Alors, parlant d'Imilo, donc, je tiens vraiment à la remercier pour son article, pour son site, qui est vraiment une mine d'informations précieuses, mais aussi pour sa bienveillance lors de nos échanges, et bien sûr, pour son aimable autorisation de traduire son article et de publier tout ça sur mon blog, je fais bien sûr tout ça avec son accord. Donc, si vous aussi, vous pensez être hypersensible, vous pensez connaître quelqu'un qu'il est. Si vous cherchez à avancer avec cette insensité émotionnelle, qu'il s'agisse de la vôtre, de celle d'un proche, je ne saurais que trop vous conseiller de vous pencher même sur son livre, qui propose des explications bien plus détaillées, des exercices pour renouer avec soi-même, jouir de ses émotions, au lieu de les subir. Donc, j'ai mis des liens dans l'article, qui vont aussi être dans la description, et donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est un livre de psychologie et de développement personnel, qui est disponible bien sûr en anglais puisqu'elle est anglophone, mais qui a été traduit aussi aux éditions La Rousse en français. Voilà, je vous dis à bientôt pour en apprendre plus sur tout ça.